Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler de Marie-Laure Augry, une journaliste qui a marqué l'histoire de la télévision française. Vous la connaissez peut-être comme l'ex-star du JT et l'acolyte d'Yves Mourouzi, mais savez-vous ce qu'elle devient ? C'est ce que je vais vous révéler dans cette vidéo. Marie-Laure Augry est née en 1947 à Paris. Elle commence sa carrière de journaliste à la radio, sur France Inter, puis sur Europe 1. En 1975, elle rejoint TF1, où elle présente le journal de la nuit, puis le journal du matin. En 1981, elle devient la coprésentatrice du 13 heures avec Yves Mourouzi, un duo qui va faire les beaux jours de la chaîne pendant 7 ans. Ensemble, ils vont révolutionner le style du JT, en y apportant de l'humour, de la fantaisie et des interviews décalées. Ils vont aussi s'autoparodier dans des émissions comme Carnaval, où ils apparaissent déguisés en pain croqueur. Mais derrière le sourire et la complicité affichées à l'écran, Marie-Laure Augry doit faire face à un drame intime. En 1980, alors qu'elle vient de donner naissance à sa fille Fabienne, elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Elle décide de continuer à travailler malgré la maladie et les traitements. Elle met au monde son deuxième enfant, un garçon prénommé Benoît, en 1982. Mais le cancer récidive et elle doit subir une ablation du sein. Elle est parfois trop fatiguée pour assurer le JT, mais Yves Mourouzi trouve toujours une excuse pour expliquer son absence aux téléspectateurs. Il dira ainsi qu'elle est partie faire les vendanges ou qu'elle est aux champignons. En 1988, Marie-Laure Augry quitte le 13h et présente sur TF1 l'émission Allo Marie-Laure, un magazine de société et de consommation. Elle rejoint ensuite la 5, où elle anime des émissions culturelles comme La Vie des Arts ou le Journal des Arts. Quand la chaîne disparaît en 1992, elle retrouve Yves Mourouzi sur RMC, où il est directeur des programmes. Elle y présente une émission quotidienne intitulée Marie-Laure vous écoute. En 1995, elle rejoint France 3, où elle va rester jusqu'à sa retraite en 2017. Elle y présente notamment le magazine des Racines et des ailes où le jeu question pour un champion. Elle occupe aussi le poste de médiatrice des rédactions de France Télévisions pendant plusieurs années. Elle intervient régulièrement pour répondre aux questions et aux critiques des téléspectateurs sur les programmes du groupe. Passionnée de pétanque, Marie-Laure Augry pratique ce sport depuis 1986. Elle commande chaque année avec Daniel Leclerc, le mondial La Marseillaise de pétanque sur France 3. Un boulodrome porte son nom dans la ville de Marchienne, dans le Nord. Aujourd'hui âgée de 76 ans, Marie-Laure Augry profite de sa retraite avec son mari, le journaliste sportif Jean-Claude Dacier. Elle est aussi grand-mère de deux petits-enfants, Milo et Noah. Elle continue à s'intéresser à l'actualité et à la culture. Elle aime aller au théâtre ou voir des comédies musicales. Voilà ce que je voulais vous dire sur Marie-Laure Augry, une femme courageuse et talentueuse qui a marqué le paysage audiovisuel français. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses sur cette personnalité attachante. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Merci de votre attention.